Est-ce que vous trouvez que parfois, votre photo est trop compliquée pour pouvoir l'utiliser comme modèle pour réaliser votre peinture ? Pourtant, vous auriez voulu le faire, ce tableau. Et quand vous regardez la photo, à ce moment-là, vous êtes un peu découragé. Vous vous dites, mon Dieu, je n'y arriverai pas, il y a trop de détails, il y a trop de choses. Moi aussi, j'ai connu la même chose. J'ai eu les mêmes frustrations que vous. J'ai pris des milliers de photos. Puis, lorsque je les regardais, je me suis dit, je vais faire un tableau. Je cherche, je regarde toutes mes photos, je les fais défiler les unes derrière les autres et je ne trouve rien qui m'intéresse parce que je me dis, mon Dieu, c'est trop dur. Si je n'y arriverai pas, c'est trop difficile. Ou bien, si j'ai quand même voulu réaliser le tableau, il finissait sans intérêt, il manquait de profondeur. Ça a été un travail énorme et le résultat, ça a été encore des frustrations. Alors maintenant, c'est plus pareil, j'ai la solution. Une solution en seulement quatre étapes, simple et facile. Je vais vous montrer tout ça en détail, en démonstration et en plus de ça, je vais vous faire une petite peinture devant vous. Mais d'abord, permettez-moi de vous faire un cadeau. Il s'agit d'un e-book que vous pouvez télécharger entièrement gratuitement. Il s'intitule « De débutant à peintre confirmé ». Il contient 71 pages. C'est une méthode étape par étape pour dépasser rapidement le niveau de débutant en peinture. Pour l'obtenir, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et revenons maintenant à ces quatre étapes. Si j'avais su que c'était si simple que ça, je l'aurais fait avant. Je n'aurais pas galéré pendant des années. J'aurais appliqué cette méthode-là. Et c'est sûrement ce que vous allez vous dire aussi. Vous allez dire « Mon Dieu, mais si je l'avais su, j'aurais pu le faire avant ». Alors la solution, c'est très simple. C'est de simplifier la photo avant de commencer à peindre le tableau. Simplifier, vous allez dire « Mais comment on va simplifier ? » Des fois, c'est vraiment très compliqué. Alors je vais vous montrer ça. C'est en quatre étapes très simples. Nous allons justement utiliser une de mes photos qui est extrêmement compliquée, qui ne donne vraiment pas envie de peindre un tableau. Et pourtant, je l'ai fait. Je vous montre ça tout de suite en commençant à l'écran de l'ordinateur avant de passer sur la toile. Nous voici donc à l'ordinateur. Nous voici donc à l'écran de l'ordinateur. Et voici ce que j'ai choisi comme modèle, comme sujet pour faire un tableau, admettons. C'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de choses. Donc forcément, on ne trouve pas le centre d'intérêt. On a pris une photo parce que ça nous plaisait. Le sujet était beau sur le moment. Puis quand on a dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? » Il manque de la profondeur, il manque un sujet principal, il manque un point focal. On ne sait pas trop où regarder. Donc, pour simplifier non seulement le tableau, la photo, le modèle, mais pour simplifier notre tâche de faire le tableau, de faire la peinture, on va travailler la simplification et voir plus facilement ce qu'on aura à faire. Par exemple ici, on peut le faire sur une photo imprimée avec un crayon, un stylo, un feutre, comme vous voulez. Mais là, je suis sur l'ordinateur parce que je vais, pour vous montrer, c'est mieux. Donc, voilà la photo. La première étape, bien sûr, c'est de définir qu'est-ce qu'on va faire dans cette photo qui va nous servir pour faire le tableau. Donc, c'est sélectionner. On va définir qu'est-ce que nous avons dans le tableau. Nous avons ici, on va dire un premier plan qui est ici, voilà, les pierres, tout ça ici. Premier élément, cet avant-plan, les pierres. Deuxième élément, nous avons la rivière. On ne peut pas la manquer, elle est là. Ça, ce sont deux éléments distincts qu'on pourra mettre dans notre peinture. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit ? Je vois un arbre ici qui est très intéressant, cet arbre ici. Je le trouve bien placé aussi, ça serait le 3. On voit très bien ici cette espèce de plage, là, cette, on va dire la berge de la rivière, ça serait le 4. On a ces arbres ici, là, qu'on remarque beaucoup parce qu'ils sont jaunes et oranges, ça fait 5. Oh, pardon. Nous avons cet arbre ici qui est beau. Alors, derrière, dans le 5, on pourrait inclure, bon, je ne l'ai pas fait, mais je pourrais très bien inclure. J'efface ça. Voilà, on pourrait inclure ça, celui-là, celui qui est derrière, là, vous le voyez là-bas derrière, voilà. Voilà le 5. En 6, nous avons cet arbre en avant ici, là. 6, à peu près. Donc, nous avons 7 éléments distincts qui vont pouvoir, cette deuxième étape, ça va être d'identifier maintenant les plans, c'est-à-dire les différentes positions dans l'espace où se trouvent les éléments. Si vous regardez bien, ici, nous avons un sujet qui est peu profond. Nous avons très peu de profondeur. Tout est en avant de nous, entre ma position ici, la position de l'artiste ici qui fait la photo, et les arbres là-bas, il y a quoi ? Il y a peut-être 10, 20 mètres maximum. Allez, en gros, 30 mètres, allez. 30 mètres au gros maximum, mais ce n'est pas une profondeur, ça. On n'a pas d'effet de perspective aérienne. On est devant quelque chose de plat, on est devant un mur, là. Donc, ce n'est pas intéressant en peinture. Ce qu'on va devoir faire, c'est augmenter cet effet de profondeur qu'on ne voit pas sur la photo. Cette profondeur, elle existe. Bon, on a 20, 30 mètres en vrai, mais sur la photo, on ne les voit pas. Tout est plat. Et si je peins comme ça, mon tableau ne sera pas intéressant. Donc, il faut que vraiment, je donne plus d'importance à cette profondeur. Alors là, on va y aller à l'inverse, du plus loin vers le plus près. On pourrait dire que nous avons un, le ciel. Hein, c'est bon ? On va y aller comme ça avec le ciel, un. Ensuite de ça, le plus loin que nous avons, c'est justement ces arbres-là, là-bas derrière. Ça va même derrière, là-bas. C'est bon ? Ça, c'est le 2. Ce qui est de plus loin. Après, on se rapproche de nous. Un petit peu. Nous allons avoir cet arbre-là. Et, on va dire, la berge de la rivière ici, c'est le 3. On vient vers nous. Nous allons avoir une partie de la rivière au loin. La rivière ici, on va dire cet arbre ici, surtout, qui est plus près de nous. Mais nous, ce que nous devons faire dans notre travail maintenant, c'est d'associer les plans entre eux. C'est-à-dire que les arbres qu'il y a là-bas derrière ici, très, très loin, c'est pareil que lui, c'est le 2. Ça, c'est le 2. Ça, c'est du 3 ici. Ça, c'est du 4 ici, bien sûr. Et les rochers en avant, ça va être du 5. Donc, dans le 4, je vais avoir la rivière. Hein ? Je pourrais avoir quelques rochers par ici, ces arbustes ici, là, tout ça. Le 3, on ne le fera pas. Peut-être que ce 3, là-bas, il serait dans le 4. Mais, vous voyez ce que je veux dire ? On pourrait même avoir ça ici dans le 4, cet arbre-là. Voilà, dans le 4 ou le 5. Dans le 4 ou le 5, ça, c'est le 4 aussi. Donc, j'associe les éléments que j'avais identifiés à l'étape 1. Je les associe dans des plans. OK ? Et donc là, je peux maintenant, je sais que je peux faire une profondeur. Je vais tout de suite faire un schéma de tout ceci dans cette étape 2. Placer déjà un petit peu mes valeurs de profondeur, comme nous avons ici, nous avons le ciel. On a du ciel à peu près partout. On va le mettre en blanc. Là, c'est le ciel. Donc, plus loin, nous allons plus loin de là-bas. Nous allons mettre quelque chose d'un petit peu plus gris, mais quand même pâle pour ce qui est loin. ce que nous allons avoir là-bas derrière. Le 2. Ensuite de ça, au niveau du 3, alors, on va aussi respecter un petit peu les valeurs. Ce qui veut dire que le 3 qui est ici, il est très pâle aussi. Puis, il y a des endroits où il est plus foncé aussi, vous voyez ? Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir augmenter un petit peu plus foncé ces arbres qui sont ici parce que ils sont loin, mais à la base, ils sont foncés par rapport au reste. Ce sont les ombres que nous avions finalement. Donc, je vais le foncer un petit peu plus. Voilà. Je reviens ensuite. Donc, je ne reviens plus pâle pour le plan numéro 4 qui se trouve être cet arbre ici. Pardon, le plan numéro 3 ici. Cet arbre ici. Ça ici, on va le mettre dans la lumière. Voilà. Ensuite de ça, nous avons le 4. Le 4, nous avons un arbre qui est très pâle ici. Donc, je ne reviens plus pâle ici dans le 4. Ça ne veut pas dire que je vais donner une valeur égale à chaque plan. Attention. Simplement que je cherche à donner aux éléments leur valeur tout en gardant ça dans des profondeurs différentes pour simplifier, puisque c'est le but, sans me perdre. C'est important. Voilà. On va foncer plus ici. La rivière, puisque veut, veut pas, elle est très foncée quand même. Ça, c'est le plan numéro 4. N'oublions pas que les couleurs vont aussi agir beaucoup. Et en 5, nous avons quelque chose de très pâle ici. On va revenir sur cette couleur-là et même un petit peu plus pâle pour les avant-plans, les rochers. tout ça ici. Et voilà donc le schéma simplifié de ce que sera finalement un petit peu mon tableau. Mais on peut aussi, bien entendu, et même je recommande de faire ce schéma-là, au crayon sur un papier. Et cependant, il y a encore des choses en trop là-dedans que nous allons retirer avec la troisième étape qui est le recadrage de l'image. Pour recadrer l'image, je fais réapparaître à nouveau la photo ainsi que les différents éléments que nous avions sélectionnés au début. Je m'en vais dans l'outil recadrage ici et j'ai mis ici les dimensions de ma toile qui est un petit tableau 9 par 12 pouces, ce qui fait 23 par 30 cm, je pense. Et je vais reprendre ma souris. Donc là, finalement, je peux recadrer, agrandir, diminuer. Vous savez comment on fait. Et alors, le recadrage, ça consiste à quoi ? Ça consiste aussi à éliminer des éléments qui sont superflus, qui nous empêchent d'avoir un bon résultat, qui nous compliquent la vie. Si je regarde la photo au complet, nous avons le numéro 5 qui est très grand à droite. Ça pourrait être le sujet d'un autre tableau. J'ai décidé, moi, aujourd'hui, de faire la rivière. C'est la rivière qui m'intéresse et qui dit rivière dit mouvement, éloignement. Alors, je pense qu'au niveau de la composition, on en reparlera juste après aussi, puisque le cadrage fait aussi partie de la composition. Cette partie-là, vous voyez, je coupe tout ce qui est à droite en plus. Et ce qui fait que je me retrouve avec un élément très important ici. C'est cet arbre-là qui est en avant, qui va aider beaucoup à donner la profondeur dans le tableau cette fois-ci, étant donné que nous avons là beaucoup d'éléments qui sont plats. Tout ça, c'est assez plat ici, n'est-ce pas ? Tout ça. Si on prend toute cette partie de l'image, c'est plat, il n'y a pas vraiment de profondeur. Alors qu'ici, j'ai un petit peu plus de profondeur ici, étant donné que j'ai ce qui est loin, puis j'ai ce qui est beaucoup plus près ici, très près, puis j'ai la rivière entre les deux. Un, deux, trois. J'ai au moins trois bonnes zones distinctes en profondeur. Je vais l'exploiter. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense, sur cette photo-là. Donc, je vais recadrer de cette manière-là. Ça fait partie de la composition, ça fait partie aussi de la simplification. J'y vais, je valide. Puisqu'on est dans le cadrage, je vais faire une petite minute de composition. Donc, voici ce qui nous reste de l'image. Nous avons la rivière qui génère ici un beau triangle, si vous voulez, ce qui donne de la dynamique, de la profondeur par ici. Nous avons des diagonales avec le haut des arbres ici. Nous avons cet arbre ici qui est très gros, qui est très important, qui vient un petit peu arrêter notre composition à gauche. Nous avons, bien entendu, d'autres branches ici, d'autres éléments qui complètent, on va dire, la fermeture de la composition à gauche. Nous avons des éléments verticaux qui vont apporter du dynamisme aussi. C'est bon, ça. Nous avons de l'horizontale qui apporte du calme. Ici, on a une diagonale aussi, avec les rochers qui vont ici nous donner les avant-plans. Donc, nous avons une composition très intéressante. Maintenant, il va falloir trouver le point focal. Et ça, c'est la quatrième étape qui fait partie de la simplification de notre sujet. Le point focal, c'est ce qui est peut-être le plus important aussi. Nous avons le sujet, nous avons le point focal. Le sujet peut être le point focal, mais pas obligé. Ce n'est pas toujours. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons dans les éléments qui pourraient être notre sujet ? Qu'est-ce qui nous attire le plus l'attention ? Nous avons, puisque nous avons recadré, donc nous avons ici cet arbre, avec cette lumière ici, qui nous attire l'attention. Nous avons cet arbre aussi, ce feuillage ici, cet arbre, qui nous attire l'attention beaucoup. Notre regard, bien sûr, il suit le courant, il s'en va par là-bas. Peut-être que le courant est dans l'autre sens. Là, on est sur une photo, on n'est pas sur une vidéo. On a l'impression que le courant s'en va là-bas, mais peut-être que c'est l'origine. Mais l'origine d'où vient la rivière peut être aussi, le point focal pourrait très bien être aussi, cet espace là-bas qui est derrière l'arbre, tout ça. Ça pourrait être le point focal, ce qui nous attire le regard, parce qu'on s'en va sur le lit de la rivière. Vous voyez ? Alors, quel est le point focal ? Il faut le déterminer, parce que ça va nous aider à apporter notre simplification. Et je vais vous donner deux astuces pour vous aider à trouver le point focal. La première astuce, ça va être de, non seulement le trouver, mais le faire sortir le point focal, le faire arriver à nos yeux. Vous regardez un point particulier. Par exemple, ici, justement, je fixe ça ici, cette partie-là. Je fixe ici et tout le reste, tout ce qui est alentour devient flou. Tout ça, ça devient flou. Je vois quelque chose ici, mais c'est vraiment flou. Vous voyez ? Et justement, dans ces choses floues-là, qu'est-ce qui vous attire le plus l'attention ? Pendant que je fixe ça, ce que je vois, ce qui m'attire l'attention, c'est cette lumière ici. Alors, je l'ai fait, je passais dessus avec mon crayon rouge sans le regarder. Il y a une lumière ici qui m'attire l'attention. Bien sûr, puisque je regarde là-bas, je vois beaucoup cet arbre ici aussi. Par exemple, si je regarde ici, c'est vrai que ce tronc d'arbre, ce rocher, donc cet arbre m'attire beaucoup, beaucoup l'attention. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je regarde lui ici, cet arbre-là. Je le fixe. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Ce que je vois le plus. Ce que je vois le plus, c'est cette zone foncée ici. Je vois beaucoup cette zone foncée ici. Je vois beaucoup de foncées qui m'attirent l'attention ici, que je vois énormément. Bien sûr, je vois bien sûr le rocher, les rochers ici. Je vois un petit peu du jaune par là, mais le reste est pas mal flou. Je vois surtout ça, les foncées qui sortent le plus. Donc, je sais que si je choisis cet arbre comme point focal, je vais devoir forcer sur les contrastes avec les foncées ici. Et le reste sera moins important, moins intéressant. Cette manière de faire fait aussi partie de la simplification, c'est-à-dire d'apporter de la netteté, du contraste sur les éléments, sur le sujet principal, tout ce qui est le principal, un petit peu sur ce qu'on voit le plus lorsqu'on fixe l'élément principal, mais plus on s'en éloigne, plus on va oublier un petit peu tous ces éléments-là qui sont superflus. Donc, on simplifie. Le deuxième truc, la deuxième astuce pour trouver le point focal ou trouver le sujet aussi, ça va être de diminuer notre photo, la rendre en miniature. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Quand elle est toute petite comme ça, qu'on la regarde de loin, il y a des choses qui nous attirent le plus à ce moment-là l'attention, qui vraiment nous font nous rendre compte que, ah ben, mon regard, il s'en va là. Ce que je vois le plus, c'est ça. Et qu'est-ce que je vois le plus ici ? Finalement, en ayant tout diminué comme ça, je vois beaucoup plus, encore une fois, cette zone foncée ici qui est renforcée par l'arbre jaune ici. Je le vois même plus que ce qui est ici. Je vais l'effacer. Vous voyez ? Je trouve que cette tâche foncée m'attire beaucoup l'attention. Il y a deux raisons. Parce qu'ici, il y a du foncé aussi. Mais pourquoi ? Parce que mon regard veut suivre la rivière, veut s'en aller dans ce... la pointe, la flèche que nous avons ici, que nous avons par là, qui s'en va par là, nous attire vers là-bas. Alors que ça, c'est plus périphérique dans notre photo. Donc, résultat, finalement, nous avons trouvé nos éléments. Mon point focal, ça va être ça ici, cette zone foncée. Renforcée pour la profondeur aussi et le contraste pour la faire ressortir par ce groupe de rochers, ce tronc d'arbre ici. et ce grand arbre lumineux et jaune. Voilà. C'est bon. J'ai ma flèche de rivière, surtout à bien représenter pour m'attirer le regard là-bas. Nous avons cette diagonale d'arbuste qui nous amène aussi vers le point focal. Nous avons des verticales qui apportent dynamisme, rythme, ça bouge. L'horizontale qui apporte du calme. nous avons cette zone ici très importante ici là pour donner la profondeur, c'est l'avant-plan. Ce tronc d'arbre ici, il est superflu, on ne le mettra pas. Cet arbre là, il n'est pas nécessaire, on ne le mettra pas puisque nous avons aussi du ciel puisque ce qui nous attire le regard, c'est vraiment ça ici. Voilà. Les décisions sont prises, donc maintenant nous allons passer sur le papier et sur la toile. je vais vous montrer comment est-ce que je pourrais exploiter tout ce que j'ai, on va dire, calculé de simplification en quatre étapes pour obtenir le meilleur tableau possible plutôt que ça ressemble à une photo plate comme ça. Je vais sur le papier faire le croquis qui inclut donc les quatre étapes de simplification. Étant donné que j'ai une toile qui fait 9 par 12 pouces, je vais me faire un petit rectangle qui va faire 9 par 12 centimètres. Je représente la rivière, le point focal qui se trouve ici avec l'arbre jaune qui est lumineux qui se trouve ici, une diagonale par ici des arbres de l'arrière-plan. Donc le point focal, on va le faire ressortir ici grâce au tronc d'arbre qui est pâle. le point focal est assez foncé au niveau des valeurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que j'avais représenté sur l'ordinateur. Ici, c'était assez foncé du pâle ici. Voilà, nous avons nos valeurs, notre petit croquis, notre petit schéma. nous avons pu simplifier une photo extrêmement complexe en quelque chose d'intéressant. Voilà, nous avons un schéma intéressant, donc ça sera un tableau intéressant dans lequel nous aurons un peu plus de profondeur. Non seulement, un, j'ai simplifié, mais deux, maintenant, je sais ce que je vais mettre sur mon tableau, sur ma toile. Et je sais que je vais avoir un résultat supérieur par rapport au résultat si je n'avais pas fait ça. Petite démonstration très rapide sur un carton en toile, donc 9 par 12 pouces. Et je fais mon petit schéma comme on l'a fait à l'ordinateur et comme on l'a fait sur le papier. Je fais la même chose ici. j'ai les éléments, le ciel, les arbres très lointains là-bas avec la partie sombre qui sera ici, la grève là-bas de la rivière, l'arbre qu'on remarque un petit peu plus, quelques lignes verticales, l'arbre jaune qui va être ici, le point focal qui est là-bas derrière, la rivière et l'avant-plan. Le nombre d'éléments est suffisant. Tout est là, je peux commencer à peindre. Et je vais peindre tout autant schématiquement ou tout aussi rapidement. de la rivière. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! J'ai cherché à respecter ce schéma, finalement, le schéma des ombres et lumières, des valeurs, avec le ciel. Bon, je l'ai foncé un peu plus, c'est sûr, mais c'est la seule partie qui est bleue. Je pourrais le pâler plus, mais vu qu'il est bleu, ça le recule, ça lui donne quand même cette impression qu'il est en arrière et ce bleu, on n'en retrouve pas ailleurs, donc il est vraiment séparé des arbres. Donc j'ai ici cette partie, comme j'avais prévu, plus pâle, et là je l'ai refroidie, je ne l'ai pas faite aussi orange et aussi chaude, j'ai beaucoup travaillé, vous avez vu les gris, énormément de gris, tout ça, vous voyez, c'est tout dans la grisaille, des gris moyens à pâle, donc les moyens derrière. Lui, c'est un arbre plus pâle et vous voyez que je l'ai beaucoup reculé par rapport à la photo. Ici, donc la grève ici de pierre, c'est sobre aussi, donc tout ça, c'est un plan finalement qui se trouve plus loin que sur la photo. C'est simplifié, on n'a pas eu besoin de faire énormément de détails. On a la rivière qui est très foncée, c'est ce que j'avais prévu. On a cet arbre qui finalement nous attire l'œil et qui est à la fois à la fin du tableau, si on parle de droite à gauche, de bas en haut. On a nos diagonales ici de pierre, je ne les ai pas faites trop pâles, ce n'est pas nécessaire dans le sens où il n'y a pas besoin de les pâler plus pour donner l'impression qu'elles sont proches. Donc, pour quelque chose qui est très très rapide, vous avez vu quand même, c'est très simplifié, je pourrais utiliser la photo et cette méthode pour faire un grand tableau. En résumé, les quatre étapes qui nous permettent de peindre plus rapidement, plus facilement, plus simplement, ces quatre étapes de la simplification, c'est de sélectionner vraiment quels sont les éléments qu'on va mettre dans le tableau. Ensuite de ça, identifier les plans pour générer la profondeur. Recadrer bien sûr la photo, le sujet pour le diminuer bien sûr de surface. Donc finalement, lever des éléments, ça augmente la simplification parce qu'on enlève des choses qu'il y a alentour, mais aussi parce que ce qui est dans la photo, dans le sujet, vont prendre plus d'importance et vont grossir. Et la quatrième étape, c'est de définir le point focal et de l'utiliser vraiment pour simplifier encore plus le reste. Et vous remarquez que sur cette pochade, l'endroit qui a le plus été détaillé, travaillé de par les contrastes, les contours, les découpages, tout ça, c'est vraiment cette partie ici où je cherche à attirer le regard par la composition, mais aussi par les couleurs, les valeurs. Et puisque j'attire le regard ici, eh bien le reste, je n'ai pas besoin de le détailler. Alors si cette vidéo vous a plu et si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous invite à regarder celle-ci qui s'intitule « Faire ça pour améliorer vos tableaux, 7 conseils pour finir vos peintures en beauté ».